Générique Bonjour, bienvenue sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux Chrétiens en partenariat avec le journal La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité cette semaine est Thierry Mandon, député socialiste de l'Essonne et porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Pour vous interroger cette semaine, Thierry Mandon, Bernard Gorce pour le journal La Croix, Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF. Bonjour. Hier, à l'issue du Conseil des ministres, François Hollande a fait solennellement et personnellement une déclaration pour annoncer les grandes lignes d'un projet de loi qui sera exposée au Conseil des ministres dans 15 jours. Il y a deux volets dans ce projet de loi. L'un concerne le patrimoine des élus et les éventuels conflits d'intérêts dans l'exercice d'un mandat parlementaire. Et puis l'autre partie concerne les paradis fiscaux et la fraude fiscale. Nous y viendrons un peu plus tard. Ce matin, en écoutant les réactions de l'opposition, l'opposition est plutôt circonspecte parce qu'elle ne croit pas que ce train de mesure, ce choc de moralisation, pour prendre une formule à la mode, ait eu un quelconque effet sur une affaire comme celle de l'affaire Cahuzac. Je pense que l'opposition se trompe. Je pense qu'il y a dans les annonces du président hier un point extrêmement important. C'est la deuxième partie de ces annonces et donc la création d'un parquet anticorruption et accessoirement d'un procureur chargé de la lutte contre la corruption. Si ces dispositions avaient existé il y a quelques mois, l'affaire Cahuzac n'aurait pas existé. Ou plus exactement, on aurait su en 48 heures que Cahuzac était un fié fémenteur. Pour que le parquet puisse enquêter, il aurait fallu encore qu'il soit saisi. – Eh bien c'est tout le problème. C'est une partie du problème. Si ce parquet anticorruption est accompagné d'un certain nombre de mesures qui doivent aller avec, j'en donne deux ou trois. Premièrement la suppression de la plainte préalable de l'administration fiscale pour enquêter sur les éventuelles fraudes fiscales de telle ou telle personnalité. Deuxièmement, la levée pour le procureur du secret défense qui ne doit pas pouvoir lui être accordée. Si ces mesures font partie de la réflexion sur le parquet anticorruption, ce sera un changement radical de l'organisation du pays et une manifestation de la vérité au moins beaucoup plus rapide qu'une enquête préliminaire qui dure 4 à 5 mois. – Alors hier après-midi à l'Assemblée nationale, les réactions étaient très diverses je dirais, mais beaucoup de députés s'inquiétaient de ce voyeurisme, de ce grand déballage puisque dans ce projet de loi, on va obliger non seulement les élus, mais aussi les directeurs d'administration centrale et un certain nombre d'élus locaux à mettre sur la table tout leur patrimoine. Ce que vous avez fait d'ailleurs, c'est du voyeurisme. – Non, c'est une demande très banale au niveau européen. On entend des cris sur cette mesure qui est finalement le droit commun de la quasi-totalité des pays européens. – Mais même votre collègue Noël Mamère, qu'on ne peut pas suspecter, dit ça va nous conduire au totalitarisme. – Je pense que là, Noël Mamère est un peu rapide. Encore une fois, tous les pays européens font ça. Il y a deux pays qui ne le font pas, la France et la Slovénie. Donc on se remet sur le droit commun. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. On voit que derrière cette publicité du patrimoine, il y a des choses beaucoup plus lourdes sur la société française qui se disent. le rapport à l'argent, le rapport aux élites, le rapport aux secrets ou à la publicité. – Et à la vie privée. – Et que donc c'est de nature, c'est vrai, à enclencher des changements culturels importants. – Louis Dauphrenne, Radio Notre-Dame. – L'opposition a également parlé, je crois, de diversion. Il n'y a pas de rapport direct, c'est vrai, entre l'affaire Cahuzac et le fait de publier son patrimoine. Où est le rapport direct ? – Le rapport, il est assez évident, me semble-t-il. Il est que l'affaire Cahuzac, j'ai que le discrédit sur l'ensemble de la classe politique. Vous savez, moi j'étais sur le marché de ma commune il y a 48 heures. On ne parle pas de l'affaire Cahuzac. Ou on me parle de l'affaire Cahuzac, mais on me dit les élus sont tous pourris. Les élus s'enrichissent. Ils ne pensent qu'à profiter de leur position et de leur fonction. Et donc il y a nécessité de montrer qu'un mandat politique clairement et honnêtement exercé n'enrichit pas son titulaire. – Oui, mais s'il y a un compte en Suisse, on ne le saura pas. – Mais donc c'est pour ça que la publicité… – Donc ça change quoi ? – La publicité en elle-même ne suffit pas, des patrimoines. La sanction de ceux qui fraudent ou de ceux qui font de fausses déclarations doit être beaucoup plus forte. Et les moyens d'investigation pour identifier ceux qui fraudent doivent être beaucoup plus importants. – Est-ce que vous suggérez qu'une personne qui a été prise la main dans le sac, si on peut dire, on fait une rime, est-ce que cette personne-là ne doit pas, à jamais, ne doit pas pouvoir se représenter, être présente dans la vie politique ? – Oui, question de Louis Dauphrenne. – Alors moi je suis complètement favorable à cette mesure et je voudrais dire… – Est-ce que c'est légal ? – Alors si on parle d'inégibilité, comme ça avait été exprimé à un moment, c'est anticonstitutionnel. En revanche, si on parle d'incompatibilité, c'est-à-dire le fait que quand on a été condamné pour du détournement d'argent public, on ne puisse pas exercer de fonction publique, là c'est légal et ça me semble salutaire. La démocratie n'a pas besoin de confier son avenir à des gens qui, à un moment ou à un autre, ont, pour dire les choses simplement, tapé dans la caisse. – Question de Romain Masneau pour RCF. – Avec la lutte contre les conflits d'intérêts, est-ce que la classe politique ne risque pas de se couper complètement du secteur privé jusqu'à avoir une assemblée composée exclusivement de fonctionnaires ? Par exemple, le vice-président du Sénat, Didier Guillaume, propose d'interdire à tout parlementaire d'exercer un métier, enfin voilà, jusqu'où on va dans ce… – On n'est pas obligé d'être parlementaire. Quand on choisit d'être député ou sénateur, c'est qu'on veut servir la nation et on prend donc une charge, une fonction publique et on l'exerce pleinement. Si vous êtes absent deux jours de votre assemblée, Sénat ou l'Assemblée nationale, parce que vous avez une activité professionnelle, puis deux autres jours parce que vous avez un mandat local, vous exercez votre fonction de parlementaire à quart de temps, ce n'est pas simple pour la démocratie, ce n'est pas utile pour notre République et donc je pense qu'il faut en effet des parlementaires qui ne fassent que ça, transitoirement, pas pendant 40 ans, ça c'est une autre réforme qu'il faudrait imaginer, c'est-à-dire qu'on puisse se représenter deux fois ou trois fois, il faut organiser la rotation des élites mais il faut rester concentré sur sa tâche. C'est-à-dire qu'il faut laisser un statut de l'élu pour que la personne élue puisse retrouver un métier après. Évidemment, c'est le grand non-dit de l'intervention du président hier, si on va au bout de cette logique, c'est-à-dire si on dit plus de cumul des mandats, plus de cumul d'une activité professionnelle, privée et d'une activité publique, la question du statut des élus doit être posée. – Je reviens sur la question de Romain Masneau parce qu'il y a apparemment une petite ambiguïté entre ce qu'a dit le président de la République hier à la sortie du Conseil des ministres et ce que l'Élysée a publié après. D'après ce que l'Élysée publie, c'est tout est interdit. – C'est Matignon, je crois, qui a dit ça. – Ou Matignon. – Matignon. – Tout est interdit, sauf certaines professions. Ce qui veut dire, en caricaturant à peine, qu'on n'aura plus que des retraités et des fonctionnaires. – Non, absolument pas. Vous pouvez tout à fait interrompre une vie professionnelle, pour avoir exercé un mandat et puis retourner à votre vie professionnelle. Donc ça, ce n'est pas la difficulté. Et puis par ailleurs, je crois qu'il y a un privilège de la fonction publique aujourd'hui qui pose question. Il n'est pas normal que quand on est fonctionnaire, on puisse se mettre en disponibilité, exercer un mandat, retrouver son poste. Donc là aussi, il y a des réformes à l'imaginer. – C'est Bruno Le Maire qui dit qu'il faut démissionner, ce qu'il a fait, je crois. – Oui, je crois qu'il a raison. Mais ça, ce n'est pas dans les annonces du président. Ça, c'est mon commentaire personnel. Quand on réfléchit à l'organisation plus morale, plus transparente de la vie publique, je crois que le privilège de la fonction publique aujourd'hui par rapport à ceux et celles qui viennent du privé est anormal. – Mais encore une fois, comment on va faire la distinction entre les métiers qu'on peut exercer éventuellement en étant député par ailleurs ? On peut être chirurgien, mais est-ce qu'on peut être chercheur ? Parce que chercheur, ça veut dire laboratoire pharmaceutique. – Oui, je crois qu'il devrait y avoir deux fils rouges. Le premier, c'est l'incompatibilité de fonctions professionnelles qui font que ce tutoie des intérêts privés forts est un intérêt public. Ça, c'est assez facile à faire. Ça va jusqu'aux avocats d'affaires. Puis il y a un deuxième élément qui doit être le temps que vous prenez votre activité professionnelle. Si vous êtes maître de conférence dans une université et que vous donnez deux TD par mois, ça me semble tout à fait compatible avec l'exercice d'un mandat. Si ça vous absorbe une journée, deux journées, trois journées par semaine, c'est juste incompatible. – Bernard Gorce pour le journal La Croix. – Oui, on peut se demander quand même si François Hollande n'est pas en train de confondre vitesse et précipitation, à faire à la fois le non-cumul des mandats, à faire à la fois la transparence, à faire aussi le non-cumul entre une fonction, une profession et le mandat parlementaire. Est-ce qu'en bousculant tous ces paramètres, on n'est pas en train de déstabiliser ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire fuir aussi les vocations dans le domaine politique ? – Alors, d'abord le cumul des mandats, ce n'est pas de la précipitation. Le reproche qu'on lui faisait il y a quelques semaines, c'est de trop tarder sur la fin du cumul des mandats et donc d'interdire le cumul des mandats. Ce qui est vrai, c'est que la réflexion sur activité professionnelle parlementaire doit être pleinement approfondie au Parlement. Je pense que là, pour le coup, il faudra réfléchir et avec le projet de loi et les temps du débat parlementaire, les navettes avec le Sénat, on aura largement le temps de le faire pour ne pas déstabiliser un équilibre et finalement… – Mais tout ça est concrète, il y a plusieurs paramètres et vous avez dit tout à l'heure, il y a eu un non-dit dans l'intervention du président de la République, c'est le statut de l'élu. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut tout revoir et penser autrement la rémunération, le statut des élus politiques. – De Bernard Gorce pour la croix. – Oui, d'abord, il faut mieux organiser et plus consolider le droit pour les navettes entre la vie professionnelle et la vie politique. Aujourd'hui, si vous êtes fonctionnaire, ça ne pose aucun problème. Vous reprenez votre poste, on n'en parle plus. Dans le privé, vous abandonnez une fonction dans le domaine privé, vous allez exercer un mandat parlementaire de maire ou peu importe, d'élu, et puis vous êtes battu, vous voulez retourner dans le privé, c'est extrêmement difficile. Donc là, il y a des choses à réfléchir. Il y a des systèmes de protection, de sécurité sociale à bâtir pour que ces passages-là, du public ou du privé, soient plus aisés. – Mais ce dossier entre dans le cadre de la future loi ou est-ce que c'est un autre sujet qu'il va falloir aborder après ? – Alors, à mon avis, pas forcément dans le même calendrier, mais les réformes, tant le non-cumul des mandats, les interdictions professionnelles, impliquent obligatoirement la réflexion sur le statut de l'élu, obligatoirement. – On va créer donc une nouvelle haute autorité. Est-ce qu'on a une idée du contour de cette nouvelle instance, cette nouvelle haute autorité ? – Oui, normalement, elle serait présidée par une personnalité désignée en Conseil des ministres après l'avis du Parlement. Elle comprendrait six membres issus de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes. Donc deux, quatre et… enfin trois fois deux personnes par institution. – Qui seraient nommées pour combien de temps ? – Qui seraient nommées pour… alors ça, ce n'est pas tout à fait clair, une durée suffisamment longue pour qu'ils puissent faire leur travail. – Est-ce qu'elle aura cette haute autorité des moyens d'investigation, puisque c'est ce qu'on reprochait à l'ancienne haute autorité, qui n'en était pas une en fait, puisqu'elle n'avait aucune autorité ? – Elle aura des moyens renforcés par rapport à ce dont dispose aujourd'hui l'autorité existante, et puis elle aura surtout le recours possible en cas de suspicion de fraude au parquet anticorruption et au procureur anticorruption, ce qui lui donne vraiment un arsenal de moyens d'investigation et de sanctions importants. – Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. – Ce que vous avez dit sur les fonctionnaires, c'est quand même un peu insolite dans un discours de gauche, qui défend quand même la fonction publique, qui est quand même votre électorat, le cœur de cible de votre électorat. Alors il y a deux points sur lesquels je voudrais insister. Et un, est-ce que vous êtes vraiment prêts à vous battre sur l'interdiction pour un fonctionnaire de pouvoir réintégrer son corps d'origine une fois qu'il a fait de la politique ? Et puisque vous avez cité d'autres pays en référence, en Europe ou dans le monde, il y a des pays qui interdisent aux fonctionnaires ou aux fonctionnaires de faire de la politique. Je crois que c'est le cas au Canada, je crois qu'en Nouvelle-Zélande. Est-ce que vous êtes prêts à vous battre aussi sur ce terrain-là ? Pourquoi est-ce que les fonctionnaires qui sont des exécutants devraient faire de la politique ? Non mais ça, il n'y a aucune raison d'interdire à quelques citoyens que ce soit de solliciter le suffrage des électeurs pour exercer un mandat public. Et donc qu'on soit fonctionnaire ou qu'on travaille dans le privé, on a tout à fait le droit de décider de servir sa ville, son département ou son État. Donc sur la deuxième partie de votre question, j'évacue. Sur la première, il n'est pas question d'interdire à ceux et celles qui ont fait de la politique de travailler dans le public. Il s'agit simplement de mettre fin au privilège exorbitant que constitue aujourd'hui le statut de fonctionnaire comparé à ceux et celles qui veulent faire de la politique mais qui travaillent dans le privé. Les deux, public et privé, doivent bénéficier des mêmes prérogatives. – Oui, mais au bénéfice du privé ou alors au détriment du public ? Comment allez-vous équilibrer les choses ? – Je ne crois pas qu'on puisse trouver un système qui transposerait ce qui existe aujourd'hui dans le public au privé. – Ça paraît difficile, effectivement. – Ça paraît difficile, en revanche, il faut trouver des solutions au fait que ceux et celles qui donnent du temps à la collectivité puissent réintégrer le service privé. Et donc il faut sûrement raboter un peu les pouvoirs exorbitants du public au regard de l'engagement politique et monter en gamme considérablement les droits de ceux et celles qui, dans le privé, choisissent de servir leur pays ou leur commune à un temps donné. – Bernard Gorce, Paul Lacroix. – Oui, Jean-Michel Blillet faisait tout à l'heure allusion aux déclarations des hommes politiques. Alors j'ai été voir sur votre blog, vous, effectivement, vous avez montré votre patrimoine. Vous avez une Clio, 30 000 euros dans des divers comptes, mais qui ne sont pas, ça n'a pas bien loin, et aucun bien immobilier. Alors la question est la suivante, est-ce que les politiques s'enrichissent en faisant de la politique ? – Non, la quasi-totalité des politiques ne peuvent pas s'enrichir en faisant de la politique. D'abord parce que pendant très longtemps, ils finançaient eux-mêmes, sur leur fonds propre, les campagnes politiques. Alors ça s'est un peu arrangé ces dernières années avec les règles de financement public. Ça s'est arrangé pour les grands partis, parce que celui qui appartient à une petite formation politique et qui fait un score tout à fait faible aux élections, il n'est pas remboursé. Donc d'abord, ils financent eux-mêmes leur campagne. Et puis les indemnités dont on dispose sont des indemnités qui sont des indemnités très peu. Je vous donne un exemple, j'ai été 18 années maire d'une commune de 30 000 habitants. J'avais 600 employés municipaux, donc c'est quand même une très belle PME. Si on raisonne tissu industriel, le nombre de salariés, c'est le 1% des entreprises du pays. Il y a 1% d'entreprises qui comptent plus de 500 salariés dans le pays. L'indemnité du maire de la commune dont je parle, c'est 2300 euros. Donc on est sur des niveaux d'indemnisation faibles, très faibles. – À condition de ne pas cumuler. – À condition de ne pas cumuler, d'ailleurs c'est pour ça que les gens cumulent. C'est pour sortir de cette sous-indemnisation de l'engagement public. – Une question de Romain Masneau pour RCF. – Il y a encore quelques jours, beaucoup de gens à droite, au centre, mais même à gauche, plaidaient pour un référendum sur toutes ces questions. Finalement, François Hollande n'a pas choisi cette solution. – Même un désir plaidaient pour un référendum. – Exactement, et donc c'était trop risqué, les Français n'auraient pas répondu à la question, pourtant ça aurait peut-être eu plus de panache comme manière pour retisser le lien de confiance qui est quand même sérieusement altéré aujourd'hui. – Écoutez, je pense que la meilleure façon de restaurer le lien de confiance entre les citoyens et la sphère politique, c'est que la sphère politique décide elle-même de mesures radicalement nouvelles de transparence et d'organisation plus morale de ces débats. Si vous devez contourner les parlementaires pour demander directement au peuple les moyens de moraliser la vie publique, ça veut dire que vous ne pouvez pas compter sur les parlementaires pour le faire. Et ça, ce serait terrible, parce que ce qu'il convient de faire aujourd'hui, c'est le sens de la réflexion amorcée par le Président qui sera peut-être, et il faut le souhaiter, complétée par le Parlement. Ce qu'on vient de faire, c'est de restaurer la classe politique dans son ensemble en crédibilité vis-à-vis des citoyens. Et qu'elle décide elle-même, qu'elle vote elle-même, ces lois me semblent indispensables. – Il y aurait par exemple un moyen de donner plus de transparence, c'est que les élus disent ce qu'ils font de leur frais de mandat, c'est-à-dire la somme qui vient au-dessus de leur salaire. – Tout ça ne pose aucune difficulté, c'est même indispensable pour les parlementaires, dans la mesure où j'entends beaucoup de vos confrères aujourd'hui tout mélanger, mélanger ce qui est l'indemnité du parlementaire, ce qui est les moyens qui sont mis à sa disposition pour louer une permanence, faire des publications, et donc je pense qu'il serait vraiment bien que ce soit lisible en effet l'usage qui est fait de ces gens-là. – Jérôme Cahuzac ce matin, dans une interview au Midi Libre, s'interroge toujours sur son éventuel retour à l'Assemblée, il en a parfaitement le droit, qu'est-ce que vous en pensez ? – C'est lamentable, voilà, c'est lamentable. Je pense que ces interrogations personnelles m'indiffèrent, je considère que quand on a trahi son engagement public et la parole qu'on a donnée au Parlement, comme il l'a fait, on n'a pas à réintégrer la vie parlementaire. – Une dernière question, Louis Dauphrenne. – Oui, puisque vous parlez de transparence, vous nous avez dit avec 2300 euros, les élus crient famine, est-ce qu'on peut savoir un peu de quoi vit un député quand même ? Parce qu'un député qui fait des rapports, qui a une certaine activité, par rapport au salaire moyen des Français, il est quand même très 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 largement au-dessus. – Alors d'abord, je n'ai pas dit que les élus crient famine, j'ai simplement dit que quand vous avez une entreprise de 600 salariés, il n'y a aucun patron d'entreprise de 600 salariés qui gagne 2300 euros pour travailler 60 heures par semaine. Donc je respecte tout le monde, mais je considère que ce n'est quand même pas des monuments terribles. Quant au parlementaire, le parlementaire a environ 5000 euros d'indemnité par mois, je crois que c'est 5300 euros d'indemnité par mois. Voilà, donc avec ça, vous pouvez mettre un petit peu d'argent de côté sur un mandat, mais vous ne pouvez pas vous enrichir considérablement. – Voilà, fin de cette première partie, nous nous retrouvons dans quelques instants et nous allons parler des paradis fiscaux et de la fraude fiscale. – Retour sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux Chrétiens. Notre invité cette semaine est Thierry Mandon, porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée. Pour vous interroger cette semaine, Romain Masneau pour RCF, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Bernard Gorce pour le journal La Croix qui vous pose la première question. – Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault vient d'accepter la proposition de l'UDI de créer une commission d'information parlementaire sur ce qui s'est passé avec l'affaire Cahuzac. Mais bizarrement, il dit en même temps que le rapporteur sera un socialiste. Alors est-ce que le pouvoir en place a vraiment à craindre d'une commission d'enquête pour qu'on impose un rôle de rapporteur à quelqu'un de la famille socialiste ? – D'abord, nous, on est favorable à la création de cette commission d'enquête parce que s'il y a des questions qui se posent, il est tout à fait normal que le Parlement examine, puisse auditionner. C'est très bien, moi je pense que c'est le signe d'une démocratie immature. Donc on va voter la création d'enquête et elle sera présidée par une personnalité de l'opposition. Et donc, comme c'est tradition… – Le rapporteur, c'est lui qui tient le stylo et qui au final, bon, peut orienter… – Les deux fonctions, celle de président, vous savez, si elle est bien menée, on l'a vu sur certaines autres commissions d'enquête, je pense à celle d'Outreau notamment, un bon président de commission d'enquête a un rôle absolument essentiel dans le déroulement de la commission d'enquête. Donc c'est d'une tradition que ceux qui demandent la commission d'enquête la président et que le rapporteur soit d'une sensibilité différente du président. – Alors le deuxième volet du projet de loi qui a été dévoilé hier par le président de la République, c'est la lutte contre l'évasion fiscale et les paradis fiscaux. Et donc la restauration, on peut appeler ça comme ça, du pôle financier qui était tombé un peu en désuétude cet an dernier. Quels sont les moyens ? On va doubler ces moyens ? – Oui, alors c'est beaucoup plus qu'une restauration je pense. Il y a évidemment, d'abord, on remet les moyens qui avaient disparu ces dernières années et qui avaient été enlevés aux parquets et aux services financiers. Mais surtout, on pense une organisation différente des choses. D'abord, il y aura un procureur, un parquet et un procureur chargés de cette lutte-là, avec des moyens d'investigation exceptionnels par rapport à ceux qui existent aujourd'hui. Je l'ai parlé tout à l'heure de la levée du secret défense, et je pense que pour lui c'est indispensable. La disparition de la plainte préalable pour pouvoir enquêter sur de la fraude fiscale, c'est des moyens très très importants. Car s'il y a un enseignement à tirer de l'affaire Cahuzac, c'est que la justice n'a pas bien fonctionné dans cette affaire. On attend quand une personnalité politique éminente est mise en cause de la justice, deux choses, de l'impartialité, de la célérité, c'est-à-dire de la vitesse. Le fait que, d'une part, un procureur ait mené l'enquête préliminaire. Donc un procureur, par définition, sauf le procureur anticorruption demain, mais ce n'est pas indépendant, c'est quand même au parquet, donc ça dépend du ministère de la Justice. Et que, deuxièmement, l'enquête préliminaire a été choisie, et non pas une ouverture immédiate d'instruction judiciaire, c'est-à-dire qu'on soit parti pour 4 ou 5 mois d'enquête, alors qu'avec un juge d'instruction indépendant, en 48 heures, on aurait su que le compte de M. Cahuzac avait existé. C'est des facteurs de dysfonctionnement de la justice, c'est ça qu'on va corriger dans le dispositif qu'est-ce que pensait le Président. – Thierry Mordon, est-ce que c'est la justice qui a dysfonctionné ou est-ce que c'est la DCRI, l'administration fiscale, Tracfin ? – Absolument pas, mais d'abord, c'est la justice en tant que système. Je ne remets pas en cause les hommes, mais ce n'est pas l'administration fiscale de faire le boulot de la justice. Il faut donner aux justices les moyens d'investiguer et elle seule peut, dans le cadre des conventions internationales, obtenir certains types de renseignements d'autres pays que les administrations, aussi intentionnées et bien intentionnées soient-elles, ne peuvent obtenir. – Berlargors, la croix. – La justice a dysfonctionné, ce n'est pas la justice, c'est le gouvernement, c'est l'autorité politique. Parce que le parquet, il agit sur ordre quand même de… – Eh bien, c'est bien le problème. Vous avez parfaitement raison. C'est que, quelque part, nous sommes victimes de la règle que nous nous sommes imposée à nous-mêmes. en refusant de donner des instructions au parquet. Nous n'avons pas demandé au procureur de Paris d'ouvrir immédiatement une instruction. Nous l'avons laissé décider ce qu'il pensait bon de faire. Il a décidé une enquête préliminaire. Et cette méthode s'est retournée contre nous, puisque nous avons perdu 4 ou 5 mois pour identifier les mensonges de M. Céhuzal. – C'est la ministre de la Justice, Mme Christiane Taubira, qui n'a pas été à la hauteur ? – Non, ce n'est pas une question de hauteur. C'est une question d'organisation du système judiciaire actuel et de règle éthique que nous nous sommes donnés. Pas d'instruction au parquet. Et c'est ça qu'il convient de corriger. – Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. – Est-ce que la question n'est pas plus en amont ? Parce qu'on imagine mal qu'un ministre, quand vous arrivez à ces niveaux de responsabilité-là, il y a inévitablement une fiche extrêmement circonstanciée qui a été faite sur vous pour savoir si vous avez volé une pomme 30 ans plus tôt. Donc on imagine bien que le pouvoir politique était quand même forcément renseigné. Ça ne peut pas être autrement. – Oui, mais c'est… – Ça ne peut pas être autrement. – Même avant d'ouvrir une enquête. – C'est la même question. – Vous imaginez bien que s'il l'avait été, vous l'auriez été. Et si vous l'aviez été, vous en auriez parlé. J'observe que personne, absolument, personne, personne n'a suspecté… – Il y a les secrets qui ont été bien regardés dans l'histoire. – Personne n'a suspecté… – Oui, enfin ça c'était il y a quand même quelques décennies avant les réseaux sociaux et ainsi de suite. Personne n'a suspecté M. Cahuzac d'avoir menti. Même l'opposition était extrêmement clément à son encontre. Quant à Mediapart, il a mené sa croisade seul, j'allais dire, malgré ou contre l'ensemble des médias. Donc tout le monde était au même point. Le mensonge de M. Cahuzac était particulièrement bien organisé et c'est pour ça qu'il a trompé quand même beaucoup, beaucoup de monde. – Éric de Montgolfier qui est en charge de la partie HSBC à Nice était invité ce matin de nos amis de France Inter et il dit l'administration fiscale freine des quatre fers et il n'y a pas moyen de travailler avec eux. – Oui, de manière générale. – De manière générale. – Parce que la culture du secret de l'administration fiscale est consubstantielle aux origines, j'allais dire, anthropologiques de l'administration fiscale, c'est-à-dire de pratiquement ces multiséculaires du trésor à l'époque des rois de France. Il y a une culture du secret, c'est la raison pour laquelle il faut demain que l'autorisation préalable pour engager des poursuites que doit donner l'administration fiscale disparaisse. Si le procureur anticorruption décide de mener une enquête pour fraude fiscale éventuelle contre quelqu'un, il n'a pas à demander son avis préalable à l'administration fiscale. – Il n'y a pas que l'administration fiscale, il y a aussi une note apparemment qui a été faite par des officiers de la DCRI et qui aurait été remise à votre collègue Yann Gallu, dans laquelle ces officiers dénoncent le mode de fonctionnement interne de la DCRI où ils disent que c'est complètement noyauté par des hommes qui ont été placés par l'ancien président de la République. – Oui, moi je ne fais pas ce… Il y a probablement beaucoup à dire sur telle ou telle administration, et y compris sur la politique d'infiltration de telle ou telle administration par le pouvoir précédent. Mais je crois qu'il faut d'abord s'interroger sur les causes systémiques avant de s'interroger sur les causes individuelles de dysfonctionnement. Il y a une autre cause systémique que M. Gallu d'ailleurs souligne, c'est que si l'administration, et à plus forte raison, la justice obtient des informations par des voies illégales, c'est-à-dire quelqu'un qui vient donner, qui sort des listings de telle banque pour dire, regardez, tous ces gens-là ont des comptes chez nous en Suisse, c'est absolument anormal. Dans beaucoup de pays du monde, l'Allemagne, les Etats-Unis, ça ne pose pas de problème. En France, on n'a pas le droit d'utiliser des informations obtenues de manière illégale. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. – Bernard Gorce, pour le journal La Croix. – Oui, certains proposaient une alerte éthique qui permettrait à chaque citoyen ou à chaque fonctionnaire même de dénoncer ou de mettre en valeur un cas. Est-ce que vous y êtes favorable ? – Pour les fonctionnaires, ça existe déjà. – Oui, c'est l'article 40 du Code de la République. – Absolument, exactement, l'article 40, qui malheureusement n'est pas assez utilisé. Quand un fonctionnaire a connaissance d'un éventuel délit, il est tenu de le signaler. Donc il faut l'appliquer. – Et les citoyens, les citoyens doivent-ils avoir plus de… – Je pense qu'il faut faire attention à ne pas entrer dans un système de délation organisée. Dans l'histoire française, dans les moments sombres de l'histoire française, on a vu ce que des systèmes comme celui-là pouvaient donner. Je pense qu'il y a quand même un minimum de prudence à conserver. – Question de Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame. – Vous avez parlé de causes systémiques également. Est-ce qu'il n'y a pas une façon aussi de traiter le problème de l'évasion fiscale en devenant attrayant, tout simplement, en sapant les causes mêmes qui incitent à placer son argent à l'étranger ? Est-ce que là, il n'y a pas une politique à long terme pour devenir, après tout, pour être désirable ? – Bernard Arnault est revenu. – D'abord, on l'est, mais vous avez raison. Si vous parlez compétitivité, qui n'est pas notre thématique aujourd'hui, il y a sûrement beaucoup à dire sur le système fiscal français aujourd'hui, ces évolutions dans les années qui viennent et les réformes à faire. Si vous parlez fraude fiscale, jamais, mais au grand jamais, vous ne serez compétitif avec les paradis fiscaux. – Mais il y a très peu, au sens strict du terme, il y a très peu de fraudes fiscales en France. – On va prendre l'exemple qui est dans la tête de tous les Français, qui est Chypre, qui a fait défrayer la chronique il y a quelques semaines. L'impôt sur les sociétés à Chypre est de 10%. Nous, en France, aujourd'hui, on est supérieur à 30%. Jamais on n'aura un impôt. C'est une aberration d'avoir un impôt sur les sociétés à 10%. Jamais on sera compétitif par rapport à ces pays-là. Et donc, les causes, comment dirais-je, fiscales de l'évasion fiscale, on ne peut pas y répondre en surcroît de compétitivité fiscale ici en France. – Bernard Gorz pour La Croix. – Oui, si les services de Bercy saisissent la justice, ou si plutôt la justice ne peut agir que lorsqu'il est saisi par Bercy, c'est parce que Bercy, bien souvent, négocie. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on règle à l'amiable, avec les contribuables, des situations pour éviter un contentieux. – Ça n'empêche pas la transaction… – Ce qu'avait fait Eric Vart. – Oui, oui, mais ça, ça n'empêche pas. Ce n'est pas parce que le parquet pourra de lui-même décider d'ouvrir une information ou une instruction sur de la fraude fiscale que la transaction est impossible. C'est tout à fait possible. Et ensuite, vous vous retournez devant la justice en disant, écoutez, l'administration et celui qui a fraudé ont trouvé un accord, et le juge peut considérer que cet accord est valide. Donc ça, ce n'est pas un problème. – Qu'est-ce qu'il y a de Romain Masneau pour RCF ? – Oui, vous parliez de Chypre. Il y a aussi le Luxembourg qui est en train de bouger lentement, on verra ce que ça donne. L'Autriche qui est très attachée à son secret bancaire, il y a la City à Londres. Qu'est-ce qu'on peut faire en Europe pour lutter contre les paradis fiscaux ? Est-ce que c'est normal que l'unanimité des 27 soit encore requise pour bouger en matière de fiscalité ? – C'est une remarque tout à fait pertinente. On touche là les limites de l'état actuel de la construction européenne où sur des mesures fiscales, il faut être unanime. Alors on peut le comprendre, mais on voit bien en matière de lutte contre la fraude fiscale qu'il y a probablement pour les années qui viennent, ce n'est pas pour tout de suite, des réformes européennes à penser. Mais d'ores et déjà, il y a deux facteurs qui changent radicalement la donne. Le premier facteur, c'est que les États sont en train de découvrir, les États européens sont en train de découvrir qu'ils sont tous victimes eux-mêmes au moment où ils ont besoin de beaucoup d'argent, de fraudes fiscales massives ou de montages fiscaux absolument surréalistes qui font que des grandes entreprises, je pense pour les Anglais, Amazon, Google par exemple, se débrouillent pour ne payer aucun impôt. Et donc tous les pays européens ont une bien plus nette conscience de la nécessité d'encadrer, de réglementer la fraude fiscale. Puis il y a un deuxième sujet qui est les résultats que sont en train d'obtenir les États-Unis. Les États-Unis ont mis en place une législation, un peu dans la difficulté dans son application, mais qui vise à ce que les banques qui refusent de transmettre les informations, les banques étrangères qui refusent de transmettre les informations au fisc américain seront désormais pénalisés à hauteur de 30% de leur activité sur le sol américain. Et donc tous les pays européens qui ont des activités aux États-Unis sont victimes de cette législation et pour en sortir, ils sont donc obligés de bouger sur ce qu'est la tradition du secret bancaire. – Hier après-midi à l'Assemblée, l'ambiance était particulièrement électrique et tendue. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un consensus républicain sur cette affaire ? – C'est hautement souhaitable. C'est la raison pour laquelle je me réjouis là encore que la méthode du projet de loi ait été choisie plutôt que la méthode du référendum pour que dans le travail parlementaire, on puisse travailler à la fabrication de ce consensus républicain, qu'on puisse entendre les arguments de bonne foi qui peuvent être apportés ici ou là pour faire évoluer la législation, mais qu'on tienne bon sur la nécessité de plus de transparence et de morale publique. – Une dernière question de Bernard Gorse pour La Croix. – Donc la loi sur les activités bancaires a été durcie au Sénat, elle va revenir à l'Assemblée si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il faut encore la durcir, encore aller plus loin pour surveiller les activités des banques ? Ou est-ce que le texte tel qu'il revient du Sénat vous paraît suffisant ? – Je crois que sur un point on peut améliorer encore les choses et si j'ai bien entendu le Président hier, il nous montre le chemin. Nous avions déjà par amendement demandé à ce que toutes les banques françaises qui ont des établissements dans des paradis fiscaux ou dans des localisations offshore fassent connaître annuellement le nombre de salariés de leur filiale et le chiffre d'affaires de leur filiale. C'est-à-dire que si vous avez peu de salariés et beaucoup de chiffres d'affaires, vous pouvez vous dire qu'il y a un petit, comme on dit, lézard. Le Président hier a ajouté un élément qui me semble important, la nature des activités. Je pense que sur ce point, la nature des activités, probablement un travail d'amélioration parlementaire possible quand le texte reviendra chez nous. – Fin de cette deuxième partie, nous nous retrouvons dans quelques instants. – Retour sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux Chrétiens en partenariat avec le journal La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité cette semaine est Thierry Mandon, député de l'Essonne et porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée. Pour vous interroger cette semaine, Bernard Gorce pour le journal La Croix, Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF qui vous pose la première question. – Alors la politique économique du Président et du Premier ministre sont remis en cause au sein même du gouvernement. Les ministres Arnaud Montebourg, Cécile Duflo, Benoît Hamon estiment que l'austérité à tout craint alimente la récession. Ils veulent un assouplissement. Vous partagez leur analyse ? – Je l'ai lu, comme vous, avec beaucoup d'attention. Je crois qu'il se place sur le plan européen. Il considère en effet que la politique européenne aujourd'hui qui exige de plus en plus d'efforts à tous les peuples conduit… – Vous avez appris les éléments de langage. – Non, du tout, du tout, du tout. J'ai lu très précisément ce que vous faites aussi, les propos, et je vous invite à les relire, de M. Hamon et de M. Montebourg. – Mais c'est quoi la cohérence ? – Attendez, je termine juste pour vous dire que ce n'est pas eux qui ont commencé à dire ça. – Non, c'est Cécile Duflo qui a commencé. – C'est le Président de la République lui-même. – Quand il a parlé il y a quelques 15 jours d'une tension amicale avec l'Allemagne, des mots qui sont passés presque inaperçus tant son intervention était fleuve. Il y avait tellement de choses à retenir. C'est des mots en langage diplomatique qui sont quand même extrêmement forts. – C'est-à-dire qu'on attend de l'Allemagne qu'elle dise, ok, vous pouvez faire un peu moins d'austérité pour… voilà, on est sous la tutelle de l'Allemagne. – D'abord, l'Allemagne, c'est quand même pas n'importe quelle nation dans la construction européenne. Et donc, c'est en effet une puissance qui compte. Et en effet, on essaye de faire comprendre aux Allemands qu'à force d'être extrêmement exigeants sur le rythme d'assainissement des comptes publics de l'ensemble des pays européens, eh bien, ça crée de la récession. Je crois d'ailleurs qu'ils commencent à s'en rendre compte parce qu'eux-mêmes sont en train de perdre des parts de marché en Europe puisqu'il n'y a pas de croissance. Eux-mêmes sont en train de monter les salaires en Allemagne pour redonner un peu de pouvoir d'achat pour qu'il y ait plus de consommation. Donc, les choses bougent. Mais c'est vrai qu'il y a une offensive sur l'austérité. – Thierry Mordor, excusez-moi, mais François Hollande hier dit ce n'est pas de l'austérité, c'est du sérieux budgétaire, d'accord ? Et Arnaud Montebourg dit le sérieux budgétaire, c'est absurde et dangereux. – Sauf que c'est dans l'ordre inverse. C'est Arnaud Montebourg qui dit le sérieux budgétaire, ce n'est pas sérieux quand ça crée de l'austérité. Et le président qui dit, en gros, si vous parlez de l'Europe, il n'y a pas de problème, mais nous, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. Nous, on fait simplement du sérieux et de la bonne gestion. – Il n'y a pas une feuille de papier et de cigarette. – Je pense que l'analyse, non mais après, il y a des personnalités, franchement, François Hollande et Arnaud Montebourg, ce n'est pas tout à fait le même style. Bon, donc ça, il n'y a pas besoin d'être un observateur très affiné pour s'en rendre compte. Mais je pense que l'analyse qui viserait à opposer une ligne, pour faire très simple, Hollande, Jean-Marc Ayrault, sérieux, rigueur, et une ligne, Amon, Montebourg, on n'est pas du tout d'accord. – On voit une ligne de gauche et une ligne sociale-démocrate. – Ce serait fausse. – Je pense que le président, qui est un homme subtil, sait très bien le bon usage à trouver de signes d'impatience exprimés par plusieurs interlocuteurs de poids dans son gouvernement, y compris vis-à-vis de ses partenaires européens. – Alors, une question de Bernard Gors pour La Croix. – Oui, François Hollande est un politique subtil. M. Mélenchon va faire descendre, en mai, espère faire descendre des milliers et des millions de Français dans la rue. Est-ce que cette affaire Montebourg, ce n'est pas tout simplement aussi une façon un petit peu de calmer les esprits en occupant le terrain de la gauche ? – C'est possible, oui, c'est tout à fait possible que ce soit ce qui est en train de se produire. Arnaud Montebourg a une audience assez forte sur une partie gauche de la sphère. – C'est le ministre le plus populaire. – Voilà, et donc, en effet, il tient un discours auquel il croit et auquel il a toujours cru, qui fait écho à certains propos présidentiels. Et il est tout à fait possible, en effet, que certains électeurs de la gauche, voire de la gauche de la gauche, se reconnaissent dans ce discours. Je ne pense pas que ce soit la parade anti-Mélenchon, parce qu'il n'y a pas de parade possible à la dérive de M. Mélenchon. M. Mélenchon est parti sur d'autres pistes, des pétitions, c'est la gauche pétitionnaire, je ne sais pas où il va s'arrêter, mais il n'y a pas de parade possible à la dérive mélenchonesque. – Une question de Louis Dauphrein pour Radio Notre-Dame. – Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que l'Europe impose l'austérité, l'Allemagne, etc., mais le PS a toujours souhaité l'engagement européen. – Oui, bien sûr. – Donc, il ne faut pas se plaindre de ce qu'on récolte. – Mais on ne s'en plaint pas. – D'une certaine façon, si, parce qu'on se dit, finalement, c'est l'austérité, ce n'est pas ce qu'on a voulu, l'Europe est en panne, mais après tout, c'est la conséquence de vos choix aussi. – Quand vous êtes rappelé à l'ordre sur le rythme d'assainissement des comptes publics, par le FMI, qui n'est quand même pas un organisme, un think tank du Parti Socialiste, quand vous êtes rappelé à l'ordre par l'OCDE, qui dit, attention, vous allez trop vite dans l'assainissement public, et vous êtes en train de créer vous-même l'austérité et la récession en Europe, il y a quand même de quoi s'inquiéter. Il ne s'agit pas de faire des mauvaises manières aux Allemands. D'ailleurs, on a parlé de tensions amicales, mais il s'agit d'avoir un vrai débat au niveau européen, parce qu'on pense que le cours actuel des choses crée beaucoup, beaucoup de difficultés économiques, sociales et maintenant politiques, avec la montée des forces extrémistes dans tous les pays européens, et qu'il faut faire attention, voilà. – Romain Masneau, RCF. – Alors, parmi les nombreux chocs dont parle François Hollande, il y a le choc de simplification. Tous les présidents de la République successifs ont parlé de ce choc, en tout cas de simplifier, de supprimer des normes, et pourtant elles continuent de s'entasser. Pourquoi François Hollande aurait plus de chances de réussir que ces prêts nécessaires ? – Comme je suis un peu âgé, ça me rappelle Alain Madelin, il y a 20 ans. – Pour deux raisons. – L'impôt papier, oui. – Pour deux raisons. D'abord parce que François Hollande a décidé d'un outil qu'il n'a jamais été utilisé pour simplifier les ordonnances. Dans les ordonnances annoncées par le Président qui vont sortir dans quelques semaines, dans la loi d'habitation, il y a un premier volet important de mesures de simplification. Deuxième raison, c'est qu'il prend ce chantier en début de mandat, qu'il le prend lui-même en pilotage direct et non pas comme l'avait fait son prédécesseur six mois avant les élections avec des assises de simplification qui ont été sans solution et que ce sera une sorte de fil rouge de son mandat qui est d'autant plus facile et d'autant plus nécessaire que ça ne coûte rien de simplifier. Il n'y a pas beaucoup de mesures aujourd'hui en matière de politique économique qui peuvent donner de la compétitivité sans qu'on ait besoin de mettre d'argent. C'est le sens de ces mesures de simplification. – Ça peut même supprimer des postes, logiquement. On peut imaginer que… – Oui, c'est probable. – Vous l'avez évalué, ça ? – Oui, enfin, on est en train, puisque le Premier ministre a confié la mission de mener ce travail pour tout ce qui est du monde de l'entreprise, l'environnement réglementaire et fiscal des entreprises. Donc on est en train de faire ce travail avec les entreprises elles-mêmes, mais c'est des gains de productivité assez considérables et aussi pour l'État et pour les entreprises. – Question de Bernard Gorce pour La Croix. – Concernant les sujets d'actualité qui concernent la société, il y a l'affaire de la carte scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale vient de dire qu'il revenait sur l'assouplissement de la carte scolaire voulu par la précédente majorité. Vous qui êtes aussi élu de banlieue, de terrain, est-ce que vous êtes favorable à ce fait qu'on revienne sur l'assouplissement de la carte scolaire ? – Oui, parce qu'il faut mesurer les résultats réels de cet assouplissement. Ils ont été de l'avis unanime des professionnels de l'éducation extrêmement marginaux, extrêmement marginaux. Et quand il y a eu des effets réels, ils concernaient plutôt des stratégies de fuite des élèves des couches, pour faire très simple, les plus favorisés, des établissements auxquels ils devaient aller vers d'autres établissements. C'est-à-dire que finalement, paradoxalement, ils aboutissaient au résultat inverse de celui recherché. Il y avait moins de mixité, alors qu'elle avait été présentée, cette réforme, pour augmenter la mixité sociale dans les établissements. – Quand on dit que la carte scolaire fige les territoires, un collège qui a une mauvaise réputation, ça va entraîner forcément une population qui est moins favorisée autour. Vous ne partagez pas cette analyse ? – Non, ce qui fige les territoires, c'est l'habitat, c'est les politiques d'habitat. C'est la diversification urbaine nécessaire pour sortir des ghettos de pauvres ou de riches, d'ailleurs, qui attribuent à des parties du territoire des fonctions sociales spécifiques. Ce sera tout le sens de la réflexion que nous aurons autour du projet de loi de Mme Duflo qui doit être présenté dans la deuxième partie de l'année 2013. – Alors même si vous n'êtes plus maire de Risse-Oranger, je vous pose quand même la question, la semaine de 4 jours, vous l'appliquez quand, vous ? – 2014, à Risse-Oranger. – Pourquoi ? – Vous êtes prêts ? – Pour deux raisons, d'abord, parce qu'on n'est pas prêts, pour des raisons logistiques évidentes, de locaux, tout simplement, et puis accessoirement de personnel, et puis parce que ça coûte cher aussi. On a regardé un petit peu ce que l'État apportait et ce que ça va coûter à la Commune, et en gros, ça coûte deux, l'État apporte un tiers du coût réel de la mesure, et comme on n'a pas beaucoup de sous en ce moment, on attend un petit peu. – Oui, c'est la semaine des 5 jours, évidemment, tout le monde avait rectifié. – Le chef de l'État atteint des abîmes, des abysses, comment il faut dire, 30% de personnes qui lui font confiance, qu'est-ce qu'il faut faire ? On courbe les Chines, on attend que ça passe, ou alors, on fait quoi ? On change de Premier ministre, on dissout ? – Non, dissoudre, franchement, 9 mois après, là, ce ne serait même pas l'aveu d'échec, il vaut mieux arrêter tout de suite son mandat présidentiel. Non, je pense qu'il faut deux choses, de la volonté, de la modestie. De la volonté, c'est-à-dire qu'il faut tenir bon. On sait très bien qu'on est dans un état de difficultés très grandes, donc il faut continuer à se battre. De la modestie, et probablement, l'ensemble de la classe politique manque de cette valeur extrêmement utile, c'est-à-dire qu'il faut ajuster en permanence ce qu'on fait. Peut-être qu'il y a des choses, je pense notamment au plan fiscal, je pense notamment à la politique que nous avons mise en place en direction de l'entrepreneuriat, ou plutôt des craintes que les entrepreneurs ont dans ce pays. Il y a sûrement des signes à passer à cette communauté-là pour qu'ils se rendent compte qu'on souhaite que les entrepreneurs prennent des initiatives, se développent dans le pays. Donc voilà, volonté et modestie. C'est sur ces deux plans, à mon avis, qu'il faut se placer. – Question de Louis Dauphrenne, Radio Notre-Dame. – Est-ce qu'il n'y a pas un problème de comportement, d'arrogance, quand on voit qu'il y a des manifestations qui ont réuni des centaines de milliers de personnes et que les organisateurs des manifestations sur un sujet clé de société n'ont même pas été reçus ? – C'est faux. – Quitte à braquer, quitte à braquer. – Ils ont été reçus en feu de porte. – Donc il ne faut pas dire qu'ils n'ont pas été reçus, ils ont été reçus. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la conviction transparente qui a été… – En tout cas, c'était mal perçu par l'opinion qui s'est engagée dans cette histoire-là. L'attitude du gouvernement a été mal perçue. – Elle est mal perçue, mais il faut se rappeler, vous le savez évidemment, que dans tous les pays européens où cette réforme du mariage pour tous a été faite et ce n'est pas une spécificité ou une idée française, ça a été fait dernièrement en Espagne par exemple, cette réforme a beaucoup divisé et puis finalement on s'est rendu compte que… – Non, parce que le gouvernement va passer un très vilain mois de mai, puisque le 1er mai, il y aura les manifestations des syndicats, le 5 mai, on l'évoquait, il y aura la manifestation de Jean-Luc Mélenchon, au mois de mai, il y aura également une manifestation contre le mariage pour tous. – Le 26 mai normalement. – Le 26 mai. – Moi je ne mets pas toutes ces manifestations sur le même plan, excusez-moi. – Ce n'est pas la même chose, mais il y a une grogne dans l'opinion. – Oui, mais je ne mets pas ces manifestations. Oui, quand vous essayez de relâcher un pays en crise, il est extrêmement difficile que tout le monde accepte les efforts et les sacrifices et les réformes dans l'enthousiasme. Mais moi je ne mets pas ces trois manifestations sur le même plan. – Ce n'est pas un effort, personne ne s'ouvre. – Je voudrais, ça c'est un point très important. – Allez-y. – 1er mai, tradition, malheureusement oublié. Malheureusement oublié, le 1er mai on parle presque plus du défilé de M. Le Pen que du défilé des ouvriers et des syndicats. Le 5 mai, c'est la honte de la gauche. La manifestation de M. Mélenchon rappelle les grands relents d'anti-parlementaristes des années 30. Et lui qui veut donner des leçons au Parlement ferait mieux de céger avec assiduité au Parlement européen où il s'est fait élire qu'être un des parlementaires européens, européens les plus absents des débats. Et la manifestation contre le mariage pour tous, moi ça ne me pose pas de difficulté. Qu'il y ait des Français qui soient contre cette… des Français de conviction qui soient contre cette réforme, ça peut tout à fait s'entendre. L'usage qui est fait par certains de ces mouvements et d'ailleurs d'une certaine manière les risques de radicalisation d'une partie des manifestants, ça c'est inquiétant. C'est inquiétant pour tout le monde, y compris pour les opposants, j'allais dire de bonne foi, mais que ceux-ci veulent faire entendre leur voix, c'est tout à fait normal en démocratie. – Le rapport Fragonard, pardon, suggère de diminuer pour les hauts revenus les allocations familiales, ce qui était là un consensus qui datait de l'après-guerre et qui met en cause la politique familiale. On est dans les sujets de société. Vous partagez cette volonté de justice fiscale, entre guillemets ? – D'abord, ce qu'il rappelle, c'est qu'il y a 2 milliards de trous. Donc il faut bien, à un moment ou à un autre, se demander comment on pérennise le système des allocations familiales, donc comment on bouche les trous. Et il semble que la mesure la moins injuste et qui rapporte quand même suffisamment d'argent, c'est, à partir d'un certain niveau, de rendre dégressifs les allocations familiales. Je ne suis pas favorable dans l'enthousiasme à cette mesure, mais elle ne me choque pas. – Tout dépend du niveau. – Tout dépend du niveau, tout dépend des modalités, du rythme, donc ça doit être travaillé. Mais l'idée que, pour ceux qui ont beaucoup de moyens, finalement, les allocations soient dégressives, si ça permet de sauver le système, ça a beaucoup demandé cette erreur. – Si on ajoute la diminution des allocations familiales, le quotient familial, la demi-part supplémentaire pour les enfants qui sont à l'université, on voit bien que c'est toute la politique familiale qui est grignotée sur les bords. – Oui, c'est comment on pérennise des systèmes sociaux en déséquilibre depuis 15 ou 20 ans, quand il n'y a pas de croissance. C'est ça le sujet, mais ça se pose aussi sur les retraites et ça se pose aussi sur les allocations chômage. – Qu'est-ce qui est fait pour empêcher la pauvreté du monde entier de venir profiter des allocations ? – Le régime social… – Qu'est-ce qui est fait ? Parce que là, il y a beaucoup d'économies à faire. – C'est-à-dire, vous proposez que, comme M. Cameron en Angleterre, quand on est étranger, on n'a plus le droit à la protection sociale dans le pays. – Ça coûte très cher. – Mais que je sache, la plupart des étrangers dont vous parlez sont des gens qui travaillent, sont des gens qui cotisent. Pour quelles raisons ? – Je ne parle pas de jugement, je dis sur le plus important est-ce qu'il y a une vision globale d'ensemble pour équilibrer les comptes sociaux, que ce ne soit pas juste les familles qui payent, c'est ça ? – Mais c'est forcément les familles. C'est forcément les familles, mais les familles de tous les salariés qui cotisent. – Deux dernières questions. Vous étiez très en pointe sur le vote des étrangers aux élections locales. Où est-ce qu'on en est ? – On est en rade. Voilà, on est en rade parce qu'on n'arrive pas à faire voter cette réforme. En tout cas, pas d'ici les municipales. Donc peut-être qu'après les municipales, un climat différent permettra d'avancer. – Dernière question de Bernard Gorce. – Vous êtes en rade sur le vote des étrangers. En revanche, vous avez mis le turbo sur l'interdiction du voile. Une future loi se prépare. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Le dernier arrêt de la Cour de cassation montre qu'il y a une difficulté. On voit très bien comment peut être réglée la situation dans toutes les activités privées, mais qui exercent en fonction d'une délégation, à partir d'une délégation de puissance publique. Les crèches, c'est typiquement ça. Elles exercent. Donc il y a un certain nombre de cas qui sont faciles. Ensuite, quand on est dans la sphère privée des entreprises, là, ce sera probablement beaucoup plus difficile de légiférer. – Et donc il faut légiférer ? – Ah oui, il faut légiférer, sans aucune ambiguïté de mon point de vue. – Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci Thierry Mandon. Je rappelle que vous êtes député de l'Essonne et porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée. La semaine prochaine, vous retrouverez Dominique Gerbeau qui recevra l'UMP Laurent Wauquiez. Et d'ici là, passez une excellente semaine. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501